Alors bonjour tout le monde, on va continuer notre matinée avec notre cher professeur Benzouz, professeur en gastro-hépatro-entérologie. Donc notre programme on va commencer par une étude sur Malka avec notre cher volontaire. Et ensuite on va terminer par un atelier pratique pour discuter les différentes urgences abdominales sur l'échographie. Merci beaucoup professeur. Avec plaisir. Donc c'est long donc il faut qu'on commence tout de suite. Je vais vous montrer comment on fait ce qu'on appelle aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle le fast-echo. C'est l'echo aux urgences. Tout le monde doit savoir la faire. Tout le monde. Parce que c'est des coupes standards simples à faire. Et ce qu'on demande à l'opérateur c'est des choses très simples à trouver. C'est six coupes et ça ne demande pas plus de cinq minutes. C'est peut-être les coupes. Standard, c'est comme ça que c'est écrit sur papier. D'ailleurs je vous montre les coupes. Il y a six coupes et chaque coupe doit répondre à un besoin. Je vais les faire au fur et à mesure et je vais les commenter. On remercie notre grand ami qui fait partie de l'équipe Beyond. C'est l'un des techniciens informatiques. Donc il a accepté de faire le matin. Je le remercie en votre nom. La première coupe, c'est pour voir deux. La plèvre et le morisson. La plèvre et le morisson. Je vous montre comment on voit la plèvre, comment on voit le morisson. Pourquoi la plèvre et le morisson ? Parce que le morisson toute péritonite, c'est là qu'il va y avoir le liquide. C'est vrai, on ne voit pas les urgences traumatiques. Même dans les urgences traumatiques, s'il y a une plaie d'un organe, s'il y a une perforation d'un organe, c'est au niveau du morisson qu'il va y avoir le liquide. Donc on cherche toujours le morisson et on cherche toujours la plèvre. Hémothorax, pneumothorax. L'échographe voit l'hémothorax, il voit le pneumothorax. Je vais vous montrer les images pathologiques. Donc ça, c'est une coupe fondamentale. Et c'est la première. La première, c'est à ce niveau-là. C'est ma dernière côte flottante. Je mets la sonde oblique sur la dernière flottante. Je vois, je cherche quoi ? Je cherche le foie et le rein. Je cherche l'espace intérépatorénal. Ça, on l'apprend rapidement. Ça ne nécessite pas un apprentissage énorme. Donc l'échographie aux urgences, c'est une échographie très simple. La première, donc, je vais chercher... C'est quoi sur le stade ? J'ai mon foie, on est d'accord ? J'ai mon rein, j'ai mon espace hépatorénal. Ici, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin. J'ai mon espace hépatorénal. C'est très important de voir cette ligne entre le foie et entre le rein. Cette ligne est tout le temps vide. S'il y a le moindre épanchement, c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir lieu. Cette coupe, il vaut de l'or. Chaque fois que vous avez un abdomen aigu, il vaut de l'or. Chaque fois que vous avez un abdomen aigu, ça demande deux secondes pour la trouver. Et je suis certain que tous, vous êtes capables de la faire et de la trouver si vous avez un échographe. La deuxième, la plèvre. Ici, c'est l'espace de Maurisson. La plèvre, c'est quoi ? Je vais monter un peu plus haut. Je vais monter un peu plus haut. Vous voyez ? Encore. Je cherche le diaphragme. Et cette ligne, s'il y a la plèvre, elle est ici. Tout ça, c'est la plèvre. S'il y a un épanchement, vous allez le voir ici, sous forme d'un V. Comme ça. Je vais vous montrer des images après. Si vous avez du liquide, une pleurisie, un hémothorax, un pyothorax, vous aurez ici un noir avec renforcement postérieur et c'est cette forme d'un V. C'est tout. Si c'est de l'air, cette ligne, vous allez avoir la même ligne, mais en plusieurs fois parallèle. Vous allez avoir des lignes parallèles. Je vais vous montrer des images. Hémothorax, pneumothorax, pleurisie, vous aurez la réponse avec votre coup de sang. Le malade, bien sûr, il est à la clinique. Le malade a mal. Il a un point de côté. Il ne peut pas inspirer très fort. Ça, vous le savez. Vous faites ça, vous trouvez noir, c'est pleurisie. Accident, traumatisme, hémopathie, c'est du sang. Il a, il est l'angiline tabagique et vous voyez des lignes parallèles à cette ligne, cette ligne avec plein de lignes parallèles, c'est de l'air. Vous avez fait votre diagnostic au cabinet. Vous n'avez pas besoin d'envoyer le malade pour une radio pulmonaire. Je vous assure, vous n'avez pas besoin. plus encore, ça vous permet de le drainer sous écho. Si vous avez l'habitude, bien sûr. Tini, moi, tous mes épanchements pleuraux, je les fais moi-même. Je les fais moi-même, je les fais sous écho alors que je suis en train de travailler. Je prends une intranule, je ponctionne, je vide et je peux faire. Parce que c'est très simple par rapport à faire à l'aveugle ce que font malheureusement beaucoup les pneumos. Il faut qu'ils se remettent à travailler sous écho. Il faut qu'ils se remettent en oubliant la radio pulmonaire, revenons à l'échographie parce que non seulement il fait le diagnostic, mais il vous permet de traiter, de drainer. Donc, première coupe, fast echo, c'est deux objectifs et c'est des objectifs majeurs. Pneumothoraxe, hemothoraxe, pleurésie, épanchement péritonial, péritonite. Deuxième coupe, c'est la même mais au côté opposé. C'est les épanchements sophréniques et c'est la même chose pleurésie gauche et mothoraxe gauche et pneumothoraxe gauche. Je vous montre la coupe, je prends la rate et le diaphragme. Donc, je pars à la deuxième coupe du fast echo. Le fast echo à gauche. Le fast echo à gauche, voilà, Tlanes. C'est très joli et vous allez voir. Voilà. Je suis en train de chercher ma rate. Je la vois. Comment ? Là, la sonde est ébente comme ça. C'est le pôle supérieur d'arate, le pôle inférieur de l'arate, le diaphragme. C'est comme ça que je le fais toujours. Vous voyez ? C'est la dernière. Allez, je prends une bonne coupe. Voilà. Le diaphragme, s'il y a du liquide, je vais le voir ici. Un épanchement sophrénique, c'est ici. Une pleurisugose, c'est ici. Piotorax, tout ce que vous voulez, c'est ici. C'est un espace qui doit être vide, virtuel. La même chose, à droite, vous l'avez à gauche, c'est l'espace sophrénique. Il y a toujours des collections là-bas. Il y a toujours du liquide là-bas. C'est une zone d'éclif. C'est la deuxième coupe en face d'écho. La troisième coupe en face d'écho, c'est la gouttière, c'est le doublas. Le doublas, c'est une zone importante aux urgences. Tous les épanchements, les grossesses, les GU, les ruptures, l'endométriose qui se rendent, la grossesse extraiturine, les péritonites par perforation d'organes creux, les péritonites par perforation d'organes pleins, vous aurez du liquide dans le doublas. Le doublas, on les cherche sur deux coupes. Une coupe transversale au niveau de la région suspibienne et une coupe sagitale. Je vous montre la coupe transversale au départ et je vous montre la coupe sagitale par la suite. Le repère, c'est la Vici. Je cherche la Vici. C'est bon. Voilà. Je vais zoomer. Si on peut zoomer le dialecte, zoom, zoom, pour que je... Zoom, zoom, encore. Zoom, 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 zoom. Parfait. Reste comme ça. Voilà la Vici. La Vici, la prostate. Voilà le doublas, c'est cette ligne hyperécogénétie, c'est cette ligne hyperécogénétie. Et les vides, c'est le maison de cercle. C'est deux feuilles péritoniaux accolées l'un à l'autre. S'il y a du liquide, radis de khulhna ou radis de khulhna sur une coupe transversale. Sur une coupe sagitale, c'est différent. Vous allez voir. Voilà, sur une coupe transversale. Pardon, j'ai inversé la cendre. Là, j'ai inversé la cendre. Non, c'est plutôt comme ça. Hop, voilà. La prostate. Et voilà votre doublas. Le liquide va venir entre la Vici et la prostate. C'est cette ligne hyperécogène. Les deux feuilles mésentériques, c'est toujours hyperécogène. Le mésentère, c'est hyperécogène. Les feuilles péritoniaux, c'est hyperécogène. Le liquide va venir se loger derrière. Derrière quoi ? Derrière là ? Vici. C'est le doublas. Donc, une coupe sagitale, une coupe transversale. Vous avez vu votre... Bien sûr, si c'est un nom, vous aurez ici l'utérus. Vous avez compris. Ça, c'est la troisième coupe. La quatrième coupe, c'est la gouttière pariutocolique droite. C'est ici. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une zone d'éclive. Dans les péritonites, le liquide est toujours dans la gouttière pariutocolique. Donc, on mettra comme ça. Et je vais le faire. Donc, je vais voir dans l'ordre la gouttière pariutocolique droite et la gouttière pariutocolique gauche. Je vous montre d'abord la gouttière pariutocolique droite. Vous descendez le plus bas possible. Le plus bas possible. Il ne faut pas voir le rein. Dès que vous voyez le rein, vous montez un peu vers le haut pour vous voir la gouttière pariutocolique. Donc, je vais vous montrer le rein et je monte un peu pour que je sois plein dans la gouttière pariutocolique. Donc, je descends. Vous voyez le rein ? Je esquive le rein. Et voilà. ma gouttière pariutocolique. C'est le côlon. Je donne dans l'ordre. Ça, c'est le panicula dipe. Ça, c'est le muscle de l'abdomen. Ça, c'est le péritoine pariétal. Ça, c'est le péritoine viscéral. C'est le côlon. Vous voyez l'air ? C'est le côlon descendant. Cet espace doit être vide. S'il y a du liquide, il va venir ici. Il va se loger ici. Le moindre liquide, vous allez l'avoir à ce niveau-là. S'il y a du pneumopéritoine, c'est ici aussi. De l'air vient souvent ici dans les péritoines s'il y a une perforation d'organe creux. Donc, vous voyez le côlon. Le côlon, il est accolé au péritoine et cette ligne, il est vide. la même chose de l'autre côté. Je vous montre encore une fois mieux. Voilà. Je vois le rein. Je prends le rein pour savoir que je suis très postérieur. Je suis bas. Et je monte un peu et je esquive et je prends mon côlon. Et mon côlon, il est là. Vous voyez le côlon ? Il est accolé ici. C'est terre, c'est le côlon. Pour savoir que c'est le côlon, vous pouvez rester un peu. Vous allez voir que ça va bouger. Ça bouge. Vous voyez, ça bouge. Et c'est une ligne virtuelle, vide. C'est comme l'espace intérépato. Rénal, c'est l'espace intérépato-colique. C'est la gouttière parioto-colique. Et elle est tout le temps vide. Si vous avez une péritonite, elle est toujours pleine. Et vous partez toujours en postérieur et vous montez, vous mettez. Ça, c'est l'abdomen. Vous descendez en face du rein. Et après, vous faites ça. Là, vous déplacez la sonde un peu pour que vous soyez dans la cavité péritoniale et non pas en rétro. Vous partez à la limite entre l'intra et le rétro. C'est-à-dire, il faut la partie la plus déclive de votre cavité péritoniale. Et vous faites la même chose au niveau du côté gauche. Je vais le faire. Voilà. Je prends le rein. Je suis à gauche. Maintenant, je suis à gauche. Et je fais la même technique. Je fais la même technique. J'ai le rein. Et hop, j'ai mon... Vous voyez le côlon ? Je le vois très bien ici. Voilà. Il y a un épicissement de la paroi colique chez ce monsieur. Où est-ce que c'est ? Vous voyez le côlon ? Sa paroi est épaisse, non ? Vous voyez la paroi de la lumière ? Ici. La lumière, elle est là. C'est l'épicissement. Une paroi du côlon ne fait pas plus de 3 mm. 5 mm. Je fais 15 mm. 3, 5 fois la normale. Vous voyez le côlon ? Non. Je n'ai pas dit que c'est le côlon. Il n'a pas dit le côlon. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. J'en ai dit. Ah bon ? Oui, indiscutablement. Oui, c'est un épicissement de la paroi colique. OK. Le rein, il est là, monsieur. Il est là, le rein. Je l'ai vu au départ, je l'ai esquivé. Le rein, il est là. Je l'esquive et je monte. Dans tous les cas, je vais reprendre, je descends. Oui, c'est le côlon. Vous voyez le côlon ici ? Regardez. Il est indiverticule. Oui. Il est indiverticule colique. Ça, c'est un gros diverticule colique. C'est un gros diverticule dans la paroi colique. Vous le voyez ? Je vais en parler. Il a indiverticule colique, ce garçon. Il a sûrement fait des diverticulites et c'est pourquoi la paroi colique gauche est épaissie. Non, 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 c'est dans la paroi du côlon. C'est dans la paroi. Vous allez voir que ça va... Non, non, je suis désolé, c'est le côlon. C'est un diverticule, oui, c'est un petit diverticule, je pense, c'est un petit diverticule. Il ne faut pas que ça disparaît, il faut que ça reste. Il faut que ça soit constant, exactement. Et il l'est. Il l'est. Il l'est. L'essentiel, ce n'est pas l'objectif. Vous voyez, le plus important pour moi, c'est ça. Voilà ce que je voudrais que vous voyez. C'est ça. C'est entre le péritone parétal et le péritone viscéral, c'est le vide. Mais c'est sûr que c'est un sigmoïd dans la paroi épicile et un diverticule, je vous le confirme. Je vais le reprendre par la suite. Donc, la gouttière paréthocolique droite, la gouttière paréthocolique gauche. On est à la cinquième coupe. Et le reste la sixième. C'est les urgences vasculaires. C'est quoi ? L'anévrisme, la thrombose d'anévrisme, la dissection de l'aorte, la péricardite. Comment on fait ces diagnostics ? Coupe au niveau de la région. Une seule coupe. Une au niveau de la région épigastrique. Trans, on regarde le cœur, et une sagittale sur l'aorte. Je vous montre les deux coupes. Toujours la sonde convexe. Je n'ai que ça dans mon cabinet. Je n'ai que ça. C'est ce que vous avez, la plupart de vous. Vous n'avez que ça. Donc, coupe pour voir le péricard, la région épigastrique, le triangle. J'ai ma sonde qui regarde le haut, c'est-à-dire le regard du thorax, le cœur. Les cavités cardiaques droites sont accolées au foie, les cavités cardiaques gauches sont loin du foie. Moi, je simplifie le truc. C'est comme ça que je le fais. Les cavités cardiaques sont accolées au foie, droite. Les cavités gauches, c'est loin du foie. Le cœur droit, il est à droite. Le foie, il est à droite. Donc, tout ce qui est à côté du foie, c'est le cœur droit. Tout ce qui est loin du foie, c'est le cœur gauche. Pour ne pas compliquer l'apprentissage, moi, j'adore des choses simples comme ça. C'est comme ça que j'ai toujours appris aussi. et je l'ai toujours fait durant mes études. Je fais des astuces. Il faut toujours simplifier. Encore, 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 maintenant, j'ai le foie, le foie gauche, il est ici, le foie droit, donc mon cœur, il est en haut. Je vais vous laisser. Voilà mon cœur. Le cœur, c'est celui-là. Le septembre, c'est celui-là. Oreillette droite, ventricule droit. Oreillette gauche, ventricule droit. La pointe, et ça, c'est bien sûr le départ des vaisseaux. Le péricarde, c'est cette ligne hyper-écogène. Entre le foie gauche et le péricarde, c'est accolé. Le péricarde est accolé au foie gauche. Le péricarde du cœur droit est accolé. S'il y a du liquide entre le foie gauche et le péricard, c'est une péricarde. Ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Simplifiez. On ne va pas faire un écho-cœur, mais on fait un écho des urgences. Je reprends. Je vous laisse regarder maintenant. Vous voyez les cavités cardiaques ? Le septembre, vous voyez la valvule ? Ça, c'est la valvule mitrale, c'est la valvule. On voit le tricuspide, on voit tout. Et le plus important on dit, c'est qu'il y a des valvules. Je me dis, je vais vous dire, je vais vous dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le péricarde. Je cherche l'urgence. Ce qui m'intéresse, c'est cette ligne. Ici, cette ligne hyper-écogène, c'est qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas. C'est le foie gauche, c'est qu'on ne peut pas. Le malade n'a pas de péricarde. C'est la zone d'éclive. Tu me dis que les liquides ont promis. C'est entre le foie gauche et le cœur. C'est un malade qui a une douleur thoracique et il est dyspnéique. Vous prenez votre sonde, regardez vers le haut. Vous voyez du liquide entre le foie gauche et le cœur. C'est un malade qui a une péricardite aiguë. Vous avez fait le diagnostic dans votre cabine. Après, c'est le vasculaire, c'est l'aorte, c'est les anévrismes et c'est la dissection de l'aorte. Pour cela, vous faites une coupe sagitale. La sonde, la région de l'épicastre, malade, en inspiration profonde. Qu'est-ce que je vois ? Je vois le foie gauche avec le segment 2 et le segment 3 et je vois l'aorte en coupe sagitale. Je la mesure, le diamètre est défini comme étant un anévrisme à partir de 3 centimètres. Dès que le diamètre dépasse 3 centimètres, c'est un anévrisme. Je mesure, voilà mon aorte. J'ai acheté la sonde, je n'ai rien fait. Zoom, 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 zoom. Profondeur, profondeur, comme ça on voit mieux. Zit, 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 c'est parfait. Vous voyez l'aorte ? Je fige, je mesure. Il est là. Il fait 1,5. On tolère jusqu'à 2,8. À partir de 3, c'est un anévrisme. Après, je vois mon artère mésentérique, il est là. Vous voyez l'artère mésentérique ? L'artère mésentérique ? Vous voyez l'artère mésentérique ? Il est là. Vous voyez l'artère mésentérique ? Ça, c'est le tronc. Celiac, bien sûr. Ça, c'est le pancréas. Ça, c'est le versonc. Ça, c'est le segment 3. Ça, c'est le segment 2. Donc, le plus important pour moi, c'est l'aorte. Je cherche une dilatation. Je cherche une thrombose. Je cherche une membrane qui flotte. La dissection, je vais vous montrer les aspects. On a terminé l'échographie des urgences. Ça se résume à ces couples. Un, morissant, plèvre. Deux, sophrénique à gauche. Épigastre, péricardite, sagittal, anivrisme, thrombose, dissection. Goutière paritocolique, droite et gauche, épanchement. Douglas, épanchement. J'ai fait le tour et on va maintenant aborder le pathologique. Ça, c'est le normal. Allez-y, s'il y a des questions. Vous, vous allez me dire que 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 vous allez me dire Merci de notre cher volontaire. On va maintenant... On commence les... Ah, l'appendicite. Venez, venez, venez. L'appendice normal, oui, vous avez raison. Elle est plus difficile pour faciliter la vie. Moi, j'aime bien simplifier les choses. Elle est plus difficile de trouver un appendice normal que de trouver un appendice pathologique. un appendice pathologique, il vous appelle, vous mettez la sonde du malade à mal. Là où il a mal, vous allez trouver quelque chose. L'appendice normal, vous avez plus de difficultés. Et lorsqu'on ne trouve pas un appendice normal, c'est que le malade n'a pas d'appendicite. La valeur prédictive négative de quelqu'un qui ne trouve pas une appendicite qui s'applique, bien sûr, qui fait le minimum d'effort, veut dire que le malade n'a pas d'appendicite. Mais je vais vous montrer l'appendice. L'appendice, comment on le cherche ? C'est un, on cherche la paroi, on cherche la dernière ans et c'est une sonde linéaire, bien sûr. Ce n'est pas avec une sonde convexe. Là, je vais changer de sonde. Tu mets la sonde dans cette linéaire. Et on va trouver une structure à lumière hyper-écogène, à paroi hypo-écogène qui ne contracte pas. Pas de péristaltisme. L'appendice est un organe impéristaltique. C'est ce qui nous permet de le regarder et ce qui nous permet de ne pas le confondre avec une anse, notamment avec la dernière anse. Donc, on cherche la dernière anse, on cherche le second et je vais voir l'appendice entre la dernière anse et le second. Je vais vous la montrer. Et si vous ne la voyez pas, ne vous faites pas de complexe. C'est difficile. Et c'est tant mieux, il est probablement normal. La valeur prédictive négative d'un appendice non trouvé à l'échographie, élimine une appendicite à 97%. Si vous avez le minimum de connaissances en écho. Monsieur, vous bâclez l'examen et vous dites que je n'ai pas trouvé. Si vous avez un doute, voilà. Un appendice normal, une lumière hyper-écogène, une paroi hypo-écogène, si vous additionnez le diamètre, on ne mesure jamais la longueur d'un appendice, on mesure toujours le diamètre d'un appendice. La longueur, ça peut être 2 cm comme ça peut être 6 cm, comme ça peut être 10 cm. Il y a des appendices très courts. Il y a des appendices très courts. Donc la longueur ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le diamètre. Il ne doit pas dépasser comment ? 6 mm. Bravo. Jamais plus de 6 mm. Lumière toujours virtuelle. 6 mm. Et il ne faut pas que ça soit rempli par du liquide. Lumière, de l'air. Et deuxièmement, ça ne doit pas contracter. Et lorsqu'il est malade, il n'est plus compressible. Vous appuyez, un boudin. Et cinquième signe, la graisse autour est blanchâtre. Il a une infiltration. C'est l'inflammation. C'est le gendarme qui vient. C'est le gendarme. Le péritoine, le mésentère, dès qu'il y a une inflammation, il vient pour pouvoir colmater. Et si jamais il fait de l'absédation, ça ne part pas quelque part. Donc je vous montre l'appendice tout de suite. Je travaille avec une sonde linéaire cette fois-ci. Et je vais vous montrer les gouttières paritocouliques. Les gouttières paritocouliques, on les voit mieux avec celles-là. Je vais vous dire est-ce que le malade a un épicissement ou pas. J'allais le reprendre avec celle-là. Et je vais voir l'épicissement que je vis tout à l'heure est-ce qu'il est réel ou pas. Je vais regarder la gouttière paritocoulique droite. Je réduis le zoom. Toujours en échographie. Réduisez le zoom. Voilà. Ah, c'est très joli, mes amis. C'est très joli. Regardez ça. C'est le gaz dans le côlon. Ça, c'est la paroi coulique. Ça, c'est le péritoine paritale. Ça, c'est le péritoine viscéral. Maintenant, tu peux zoomer pour que les amis... Ça, c'est le panicula du peu. Pardon. Ça, c'est le muscle. Allez-y. Maintenant, tu zoom pour qu'on puisse regarder dans le détail. Zoom, s'il te plaît. Zoom. Encore, encore. Zoom encore. Encore. Stop. Regardez. Je laisse. Je ne bouge plus. Vous voyez le côlon descendant ? Il y a de l'air. Et vous voyez le côlon qui bouge sur la paroi ? Regardez-moi ça. Regardez-moi cet aspect très joli. Et regardez l'espace entre le côlon et la paroi. Il n'y a pas. C'est vide. Le gaz, ça, c'est du gaz que vous voyez. Ça, c'est du gaz. Et finalement, notre malade n'a pas de paroi épaissie. Pourquoi ? Parce que c'est juste du gaz. Je vois très bien. Ça, c'est la muqueuse. Ça, c'est la sous-muqueuse. Ça, c'est la musculeuse. Et ça, c'est la sérose avec le péritone viscéral. J'ai les quatre tuniques. Un, hypoécogène, c'est la muqueuse. Hyperécogène, c'est la sous-muqueuse. Hypoécogène, c'est la musculeuse. Et la dernière, c'est la sérose accolée au péritone viscéral. Et ça, c'est le péritone paritale. Et entre les deux, il n'y a rien. Bien sûr, je suis à droite. Je vais voir à gauche parce que l'aspect que j'ai vu tout à l'heure, c'était... Vous voyez ça, c'est le muscle. Vous voyez, c'est le muscle droit. Regardez le côlon. Il est là. La gouttière paritoculique, il est là, ici. D'accord ? Je vais aller maintenant du côté... Non, 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 du côté droit, du côté gauche pour voir l'épicissement que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'il existe ou pas ? Est-ce que le diverticule que j'ai vu existe ou pas ? On le voit mieux avec cette sonde. On enlève le zoom, s'il te plaît. Toujours, lorsque vous voulez localiser, ne zoomez pas. Voyez de loin. Damon, quand je trouve la vision de loin, il y a la vision de près, c'est logique. Voilà. J'ai mon côlon ascendant, il est là. Le voici. C'est celui-là. Voyez, ça contracte. Voyez les contractions. C'est très joli. Regardez, regardez. C'est très joli. Regardez, regardez le côlon. Regardez le côlon qui contracte. C'est très joli. Zoom maintenant, s'il te plaît. On zoom pour mieux regarder. On zoom, on zoom. Stop. Vous allez voir, ça va... Vous voyez le côlon ? C'est impeccable. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'épicissement. Il n'y a pas d'épicissement. Et ce que vous voyez entre le péritoine pariétale et le péritoine viscéral, péritoine pariétale, péritoine viscéral, et entre les deux, c'est un peu de graisse avec le petit feuillet hypoécogène. Le petit blanc, c'est le péritoine pariétale. Le petit blanc, c'est la paroi du côlon. Et entre les deux, il y a une petite ligne mince. C'est de la graisse. Vous voyez ? C'est très joli. Regardez le côlon. Je vais descendre ici. Regardez. Je vois le côlon qui contracte. Regardez-le qui contracte. C'est le sigmoïde. Regardez-le. Je le suis. Regardez. Je suis. Regardez. Je suis le côlon de gauche. Regardez. Je suis le côlon de gauche. Et regardez-moi la gouttière pariétoculique. Regardez-moi la gouttière pariétoculique. Regardez-moi c'est ligne ici. Regardez-moi. Ça, c'est le muscle. Ça, c'est le péritoine pariétale. Ça, c'est le péritoine viscéral. C'est très joli. Très joli. On ne voit rien. Regardez le côlon. On est en train de faire de l'éco-digestif. Le sigmoïde, il est en train de contracter. Ce malade, parfait. Il n'y a rien du tout. Le diverticule, je pense que ce n'est pas un diverticule. C'était plus de l'air. C'est pourquoi, il faut toujours... Le digestif, ce n'est pas avec une sonde convexe. Le digestif, c'est avec une sonde linéaire. On peut voir avec la sonde convexe quelques éléments. Mais le détail, regardez, ça change complètement. Maintenant, on va aller à l'appendice. L'appendice, je place ma sonde au niveau du point de McBurnay. J'ai ma dernière ence qui est là. Ce que j'ai ici, c'est le... Vous voyez ? Ici, c'est le panicula du peu. Ici, c'est le muscle. Ici, c'est le péritoine pariétale. Ici, c'est ma dernière. Ça, c'est le gaz dans la dernière ence. Je suis ma dernière ence. Il est là. Vous la voyez ? C'est cette ence qui est la première sous la paroi. Je vais aller vers le second. Vous savez, ça, c'est quoi ? Cette structure, c'est quoi ? C'est le muscle psoas. Vous avez compris. Ça, c'est le psoas. Ça, c'est le psoas. Ça, c'est la paroi. La dernière ence, c'est celle-là. Et ça, c'est le muscle psoas. Donc, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Et je regarde. Je vais allonger mon ence. Maintenant, j'ai pris l'ence. Je la prends. Et je vais aller vers le... C'est comme exactement. Je descends. Je descends. Je laisse le zoom en tête parce que c'est très zoomé. Pour que je puisse trouver l'appendice. j'ai oublié le zoom. Et après, ça fait. C'est exactement bien. Si tu permets. ZHUF le gain. ZHUF le gain. ZHUF le gain. ZHUF le gain. Encore, encore. C'est parfait. Voilà. Je la suis. Et hop. Voilà mon appendice. Il est là. L'appendice, il est ici. Je dois le chercher. Je descends. Je descends. Il faut que je trouve. Ça, c'est la dernière ence. Toujours. Ça prend du temps pour trouver l'appendice. Normal. Mais on finira par le trouver. Ne vous en faites pas. C'est une petite structure borne apéristaltique entre le sécum et la dernière ence. Ça, c'est le colon de droit déjà. Donc, on va y aller ici. Ça, c'est la dernière ence. Attendez. Je cherche une ligne hyper-écogène qui ne contracte pas. Je cherche une ligne hyper-écogène et je pense que c'est celle-là. C'est cette ligne. Celle-là. L'appendice de ce malade, il est là. Il faudrait que je prenne cela. C'est celui-là. Voilà. Je ne bouge plus. C'est mon appendice. J'ai trouvé l'appendice en zoom, s'il te plaît. L'appendice, c'est cette ligne. L'appendice, c'est une ligne hyper-écogène. Voilà. Je reste sur cette ligne. Je ne la lâche pas. C'est l'appendice de ce malade. Cette ligne ne contracte pas. Et c'est l'appendice de ce malade. Et maintenant, tu peux encore zoomer pour que je puisse mesurer le diamètre. Allez, zoom encore, s'il te plaît. Zid, zid. Stop. Ça stopera les calyères. Voilà. Voilà. Théoriquement, la paroi, je dois mesurer de là à là. Et je ne dois pas avoir plus de 6. Vous voyez, ici, c'est 4 millimètres. Et surtout, surtout, cette ligne, la voici, ne doit pas bouger. Vous voyez, c'est un long appendice. Il arrive jusque là. Il arrive jusqu'ici. Il arrive jusque là. Voilà la limite. Non. Khalika, s'adoula, il délique. Il arrive jusque là. Voilà. Voilà. C'est l'appendice. C'est cette ligne, ici. Et s'il y avait le moindre, si c'est une once, il devait contracter et la ligne va être interrompue. Et le fait qu'il soit comme ça, très virtuel, ça veut dire qu'il n'est pas malade. S'il était malade, vous allez voir un épicissement et la ligne va disparaître. Ça, on va le voir, donc, en cinétique. Choukran. Donc, vous voyez, on ne mesure pas la longueur. Cette longueur, la longueur ici, on ne la mesure pas. Mais qui est méni, c'est qu'ici, il n'y a pas de liquide à l'intérieur. S'il y a du liquide à l'intérieur, c'est qu'il y a une inflammation. Merci beaucoup. Maintenant, vraiment, je vais vous montrer des choses très, très intéressantes, croyez-moi, qui vont être très utiles pour vous, dans votre pratique, si vous avez un écho grave dans votre cabinet. C'est des aspects à ne pas oublier. C'est des aspects à ne pas oublier. Je vais vous montrer des choses très intéressantes. Je vais vous faire fil des statistiques parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Je vais partir directement aux aspects. Voilà le fast-écho dont je vous ai parlé. Le fast-écho, c'est ça, et c'est ça le concept du fast-écho. Ces six coupes, vous les voyez une à une. Vous avez la coupe transverse qui regarde le cœur pour la péricardite, la coupe sagitale qui regarde le vasculaire, l'anévrisme et la dissection de la horde. Vous avez la coupe au niveau de la région de l'hippocondroie pour regarder tout ce qui est pleural et tout ce qui est intérépatorénal. Vous avez la coupe symétrique à gauche pour le sophrénique. Vous avez la coupe sur la gouttière paréthocolique droite, la coupe sur la gouttière paréthocolique gauche et vous avez la coupe sur le Douglas. Six coupes en fast-écho pour les urgences abdominales toutes confondues. Comment chercher le Douglas ? Je pense qu'on a vu sur le mannequin comment explorer la gouttière paréthocolique et le Douglas. Comment on voit un épanchement ? Voilà un épanchement dans le Douglas sur une coupe transversale. La vici et les deux feuillets péritoniaux se sont séparés parce qu'il y a du liquide dans le Douglas. Ça c'est la coupe transversale. La coupe sagitale, on va vous donner ça, pardon non, la coupe sagitale elle est là. Vous voyez, ça c'est la vici, ça c'est l'utérus et vous voyez l'épanchement dans le Douglas et il part derrière l'utérus. C'est un épanchement dans le Douglas et dans un contexte de douleur abdominale, ces patients vont être référés aux urgences. C'est pas des malades chez qui on donnera une prescription. Un malade qui a ça, qui a mal, vous faites une écofaste, vous trouvez cet aspect au niveau du Douglas, le malade ira aux urgences. Si vous trouvez un espace interhépatorénal, le malade ira aux urgences. C'est une péritonite. Le malade ira aux urgences. Si vous trouvez un aspect comme ça à gauche, c'est le souffrinique, la rate. Le malade ira aux urgences. C'est un abcès, c'est du sang, c'est du liquide digestif. Le malade ira aux urgences. Il y a le contexte, ces malades consultent pour des abdomains aigus, n'oubliez pas qu'il y a la clinique. Ces malades ne viennent pas, parce que sinon ça peut être une acite. Un cirotique peut avoir ça. N'oublions pas le contexte. Tuberculose, cirose, HTP, mais on parle de l'urgence. Un malade qui a un abdomen aigu, qui a ça, c'est soit du sang, c'est soit du liquide digestif, soit qu'il a perforé un organe, soit qu'il est en train de saigner dans sa cavité péritoniale. Donc le contexte clinique est d'une importance importante. Donc si vous avez ça chez un malade qui a mal, attention, faites gaffe, c'est une urgence. Si le malade est bien portant et vous trouvez ça, ça c'est à explorer à titre opposé. C'est soit une tuberculose, soit une carcinose, soit une HTP. Trois diagnostics, tuberculose, carcinose, HTP. Mais c'est la douleur qui fait la différence, c'est le contexte clinique. On a toujours eu l'habitude de chercher le pneumopéritone par de l'ASP, par du scanner. Est-ce que l'échographie est capable de trouver le pneumopéritone ? Je vous dis oui, avec une sensibilité spécificée de 90%. Vous allez rater peut-être un pneumopéritone, deux pneumopéritones sur 100. Comment chercher le pneumopéritone ? Pour chercher le pneumopéritone, je vous donne l'astuce. Vous faites une coupe sous-costale, récurrente. Vous cherchez la visicule biliaire qui est là, là où il y a la flèche. Entre le foie et la paroi antérieure du diaphragme, il n'y a rien. On trouve le foie à coller. C'est ici. Ici, c'est la capsule de glissant. Et c'est la paroi antérieure de l'abdomen. Il n'y a rien. Mais là, j'ai une ligne hyper-écogène avec plein de lignes parallèles. Gardez cette image. Chaque fois que vous avez une ligne, ce qu'on appelle l'image harmonique, chaque fois que vous avez une ligne parallèle et plein de lignes parallèles, à la même distance, souvent c'est à la même distance, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le phénomène de révéberation. Il y a de l'air à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le phénomène de révéberation. C'est ce qu'on appelle le syncope de comète. Et c'est ce qu'on appelle, il y a plusieurs appellations. Mais cet aspect, n'oubliez pas cet aspect-là, lorsque vous avez ces lignes hyper-écogènes parallèles l'une à l'autre, partant entre le foie et la paroi antérieure, c'est un pneumopéritone. Et le pneumopéritone, on le cherche toujours à gauche de la visicule biliaire. La visicule biliaire, à gauche de la visicule biliaire, c'est-à-dire au niveau du segment 4. Le segment 4, il est accolé à la paroi antérieure de l'abdomen. Il n'y a rien entre la paroi antérieure de l'abdomen et le foie. Dès qu'il y a de l'air, ça va se séparer et c'est plein de liquide. Et c'est ce que vous donnez cette image. Si c'est beaucoup d'air, regardez, le foie est complètement refoulé. Vous voyez, la paroi antérieure de l'abdomen, elle est là, le foie, elle est là et ça, c'est de l'air. Ça, c'est un pneumopéritone monstrueux, monstrueux. C'est malade, ils sont pliés en deux. C'est malade, n'oubliez pas la clinique. C'est un malade qui est plié en deux. Son abdomen, ventre de bois, n'oubliez pas la clinique, c'est important. Son abdomen est une perforation d'ulcère, c'est une perforation colique. Si vous voyez ça, c'est une perforation d'ulcère ou une perforation colique. Ça peut être minime, vous voyez, ça c'est minime. C'est un pneumopéritone minime. Et si c'est un pneumopéritone vraiment minime, ça vous pouvez le rater, c'est pas un problème. Mais ne ratez pas ça, s'il vous plaît. Mais ne ratez pas ça, s'il vous plaît, en échographie. Le seul diagnostic différentiel, c'est le syndrome de Sheilaiditis, c'est l'interposition colique interhépato-diaphragmatique, mais c'est ça rare. Il y a des cas où le côlon vient s'interposer entre le foie. J'en ai vu chez deux cas. J'ai fait un scanner, dit que ça trahit le corps assez du côlon interposé. Mais il ne ratait pas de l'air entre le... Il n'y a pas d'air entre le foie et la paroi antérieure de l'abdomen. Entre le foie gauche, segment 4, segment 3, segment 2, pardon, et le diaphragme. Il n'y a pas d'air. Le foie est accolé à la paroi. Dès que vous voyez qu'il y a quelque chose entre les deux, et avec cette image harmonique, c'est le pneumopéritone. Voilà deux cas de pneumopéritone, un autre ici et un autre ici. Le pneumopéritone, cherchez-le au niveau du foie gauche, à gauche de la vésicule biliaire, entre la paroi et le foie gauche. C'est des lignes hyperécogènes parallèles. C'est l'image typique, pathognomonique d'un pneumopéritone. Si vous avez une sonde linéaire comme celle-là, allez à la gouttière pari-toukoulique. Si vous avez une sonde linéaire, vous allez avoir... Vous allez toujours cet aspect en peine. Vous voyez ? Toujours. Au lieu d'avoir cette ligne que je vous ai montrée, hyperécogène, vous allez voir plusieurs lignes parallèles. Et la sonde linéaire le montre mille fois mieux que la sonde convexe. Donc la sonde linéaire, au niveau de la gouttière pari-toukoulique droite et gauche, vous montrera le pneumopéritone séligne. Et l'aspect, c'est toujours comme ça. Toujours un aspect de peine. Séligne hyperécogène, vous voyez, c'est la même distance. C'est la même distance. La même distance. La même distance. C'est un phénomène physique. Ce qu'on appelle le phénomène de révébration. Et ça, c'est la sonde linéaire. Donc si vous avez la sonde linéaire, vous allez faire deux coupes. Votre coupe avec sonde convexe, segment 4, paroi, à gauche de la visite culbillière. Vous aurez le même aspect. Vous posez la sonde linéaire ici. La sonde linéaire ici, vous avez ça. Vous confirmez la perforation d'organe creux. Vous confirmez la perforation d'organe creux. L'occlusion. Pour faire le lien sous l'occlusion, ne faites jamais de coupe ici. Ici, vous allez avoir de l'air. Malade en décupité dorsale, l'air a tendance de monter vers le haut. Le liquide a tendance de descendre vers le bas. Donc pour voir ses anses dilatées, coupez sur les flancs. Et coupez perpendiculaire à la paroi. Si vous faites comme ça, vous n'allez voir que de l'air. Parce qu'il y a un météorisme abdominal. Si vous faites les coupes sur les flancs, vous allez avoir cet aspect. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir des anses distendues, avec de la stase et des mouvements de lutte. Je vous montre une vidéo. Ça, c'est une image que j'ai enregistrée il y a deux jours. Je vous assure qu'il y a deux ou trois jours que j'ai enregistré ça. C'est un patient. Il y a un patient. Quand il y a l'oncologue, le docteur Wawouch, il y a un cancer du pancréas, il est en carcinose, il est sous chimiothérapie. Je fais la sonde linéaire, je trouve une stase monstrueuse. Regardez l'anse, comment il est dilatée. C'est incroyable. C'est une anse qui fait trois centimètres et demi, alors qu'une anse, en principe, c'est cinq, six millimètres, même pas un centimètre. L'anse fait quatre, cinq fois son diamètre. Plus important, regardez, il y a plein d'aliments, il y a plein de stases. C'est une stase très importante avec des mouvements browniens. Ce qu'on appelle les mouvements browniens, le liquide kemchi ou keiji. Il ne passe pas. Il passe, il trouve l'obstacle, il revient. Donc il y a un obstacle en distal. À avoir ça, c'est des aliments, c'est du liquide digestif. Donc ce malade est en occlusion. Ce malade est en occlusion ou en sub-occlusion. Mais dans tous les cas, il y a un problème de sténose quelque part. On le voit très bien. Regardez l'intestin qui lutte. Il lutte le martyr. Pourquoi ? Parce qu'il lutte contre un obstacle. Ça, si vous le voyez, c'est l'occlusion. Regardez les aliments qui se baladent dans ce tube digestif. Et ça, c'est bien sûr des belles images à cause de la sonde linéaire. Mais vous pouvez le voir à la sonde convexe ici. Je n'ai pas mis les images. J'ai d'abord vu à la sonde convexe. Par la suite, j'ai switché à la sonde linéaire pour avoir des belles images comme ça. Et vous voyez, ça, c'est le jujunome. Vous voyez l'aspect en feuille de fougère. On peut savoir le jujunome du Lilian. Lilian, c'est le plissement et l'ange étudinale. Dans le jujunome, le plissement est en veille. C'est ce qu'on appelle l'aspect en feuille. C'est un très beau aspect de feuille de fougère. L'aspect de feuille de fougère, c'est un grêle. C'est un grêle normal. Vous voyez, on voit tous les parois. On voit la muqueuse. Je vous fais la flèche, c'est mieux. La muqueuse, la somiqueuse, la musculeuse et la séreuse. Regardez. On va voir. Vous voyez ? Muqueuse, somiqueuse, musculeuse et séreuse. On voit les quatre couches. L'aspect, vous voyez les trois couches. Ça, c'est la muqueuse. La deuxième ligne hypergène, c'est la somiqueuse. Ce qui est noir derrière, c'est la musculeuse. Et la dernière couche hypergène qui est mélangée avec le mésentère. Mais le mésentère, regardez comment il est. Il est très épi. Il y a des ganglions. Vous voyez ? Tout ça, c'est des ganglions. C'est un malade qui a une carcinose. C'est le signe de la carcinose. La carcinose, c'est quoi ? C'est un épicissement mésentérique. Donc, je vois les adénopathies. Je vois la carcinose péritoniale. Et je vois quoi ? Je vois un intestin qui lutte. Donc, finalement, c'est quoi ? C'est une carcinose qui a infiltré le grêle. Donc, il a des sténoses multiples. C'est des malades qu'on n'opère pas. On leur donne de la corticothérapie et les améliore. Ces occlusions cèdent à la corticothérapie. Dieu merci. Parce que, chirurgien, personne ne voudra opérer. Ce malade, ça aidez l'eau. Il a plusieurs niveaux de sténose. Sinon, il faut faire une juinostomie d'alimentation. Il faut sortir et faire une juinostomie d'alimentation. C'est sténosé. C'est dur à gérer. Donc, regardez l'aspect du juinome qui lutte. L'aspect du juinome qui lutte. Et on va y aller suivre. Et voilà. Là où il y a la sténose, je vais vous la montrer. Il y a la tumeur. L'infiltration tumorale, c'est ici. Vous voyez ? Il n'y a plus de parois. Vous voyez cet aspect qu'on voyait de mille feuilles avec quatre couches ? On ne le voit plus. C'est épais et c'est une seule couche. Et c'est sténosé à ce niveau-là. Et l'infiltration, malheureusement. Je te lance le cas. Il n'y a pas de stase ici. Il n'y a que la lumière. C'est le gaz à peine. Philippe. La tête d'une aiguille. Et vous voyez la paroi. Elle est infiltrée de part et d'autre. Et l'infiltration à ce niveau-là. Et la dilatation que vous avez vue, c'est suite à cette sténose. Deuxième cas, c'est cette jeune fille. Je vous montre. On fait l'écho. Syndrome suboclusif. 17 ans. Pardon. Syndrome suboclusif. 17 ans. On fait l'écho. C'est la dernièreance. Très dilatée. Contrastons avec le reste qui est non. On voit ici. On voit la muqueuse, la somiqueuse, la musculose et la séreuse. Mais là, ici la lumière est vide. Il n'y a que de l'air. Et s'il y a de là, stase, il y a du liquide. Et vous voyez, il fait à peu près, ça c'est le grêle normal, ça c'est le grêle dilaté. Donc ça c'est l'image de disparité de calibre. Donc la sténose, il est à ? C'est une occlusion sur bride. La manade a été opérée, c'est une occlusion sur bride. Donc l'échographie dans les syndromes occlusifs. Cherchez quoi ? Cherchez la dilatation et la stase. Cherchez sur les flancs. Pas en périombilical. En périombilical, vous n'allez voir que de l'air. Vous n'allez rien voir. Coupez ici. Vous allez voir des anses distendues. Des anses avec beaucoup de stases. Des anses qui luttent. Et si vous avez une sonde linéaire, vous allez pouvoir trouver l'obstacle où il est. Ici c'est une bride. Chez d'autres malades, c'est de l'infiltration carcinomateuse avec de la carcinose péritoniale et pleine d'adénopathie. Donc le couple sonde-convexe-sonde linéaire vous permettra de troncher les occlusions et trouver même le niveau de l'obstacle. Bien sûr, vous allez faire un scanner après. Mais dans votre cabinet, avec une petite sonde, en 5-6 minutes, vous avez fait le diagnostic de l'occlusion, du siège de l'obstacle et de la nature de l'obstacle. Comme c'est formidable. Par une sonde d'échographie. J'arrive à une grande urgence. Qui est le mortel ? Qui est le mortel ? C'est le malade qui va venir vous voir avec une douleur abdominale aiguë. Souvent il est âgé. Souvent c'est un terrain vasculaire. Il se tord de douleur. Vous voulez examiner quel est le cil qui est quedeb ? L'abdomine souple, il n'a pas de péritonite, il n'a rien. Il n'a même pas mal. Mais il se tord de douleur spontanément. Il peut y avoir un petit météorisme. Un peu météorisme. Pensez à l'infarctus mésentérique ou à l'ischémie ugué mésentérique chaque fois que vous avez une douleur de tonnerre avec un examen peu contributif. Un peu parlant. C'est deux urgences. C'est la pancréatite et l'ischémie qui sont dans ce tableau. Le malade qui moutent dans la maladie est un peu plus de l'occupe. La péritonite, l'occlusion, on trouve des choses. On trouve le météorisme, on trouve le ballonnement, la péritonite, on trouve la défense, on trouve la contracture. Mais là, vous n'allez rien trouver, mes amis. Vous n'allez rien trouver. Peut-être une petite sensibilité, sinon un petit météorisme. Mais c'est l'importance de la douleur qui vient au premier plan. Si vous y pensez, et vous faites l'écho, et vous faites le scanner, vous faites le diagnostic, si vous n'y pensez pas, et le malade dépassera 24 heures, 90% vont mourir. Dont en 48 heures. Vont mourir en 48 heures. C'est une maladie qui tue en 48 heures parce que, je ne sais pas, il n'y a pas encore nécrosé. On ne peut pas couper tout le grêle. Parce que c'est un grêle qui est mort, elle est nécrosée. On le coupe. Mais on ne peut pas couper 6 mètres. Qu'est-ce qu'on fait ? Le chirurgien, j'ai assisté. C'est un constat d'échec. Je vous jure, j'ai assisté à deux reprises. Le chirurgien, il ouvre. C'est noir, il met un peu de sérum, il attend à ce que ça se fasse, ça ne se fasse pas, c'est nécrosé, il ferme. On voudrait bien qu'on fasse le diagnostic ici. Et pour cela, il faut que vous voyez le malade dans les 6 heures. Que le diagnostic soit fait dans les 6 heures. Pour attraper le malade, elle a la douleur, elle a déjà peut-être, elle a dit, c'est souhait, ça fait. Comme ça, le malade est en train de souffrir 6 heures. Parce qu'il y a des collatérales, l'organisme se défend. Mais à un certain moment, c'est l'ischémie et c'est la nécrose. Qu'est-ce que l'échographie ? Ici, on met un peu de sérum et si on est dans un hôpital qui est bien équipé, ce qu'on appelle les salles hybrides. Qu'est-ce qu'une salle hybride aujourd'hui ? Je pense qu'on n'en a pas au Maroc, j'espère qu'on aura demain. Et moi, je suis en train de faire de tout pour que j'ai une salle hybride. C'est quoi la salle hybride ? C'est une salle où il y a une table radiologique et en même temps, c'est une table opératoire. C'est un bloc opératoire avec un scanner et avec une salle d'artériaux. Tout dedans. Le scanner, il roule. La table, il est installée. Le scanner, il est en train de faire le métro. Scanner. Fait là le scanner. Fait le scanner sur le bloc opératoire. Le scanner, il sort et on fait le geste. Il a un geste endovasculaire parce qu'ici, ça peut être aussi juste un caillot. On appelle un chirurgien vasculaire, on fait une artériographie en urgence et on fogartise. Et on n'a pas à couper. Ici, si on arrive à revasculariser, si on a une salle hybride, on peut faire scanner artériaux et chirurgie en même temps. On peut faire trois en même temps dans la même salle. C'est une salle où vous pouvez faire scanner artériaux chirurgie. Ça s'appelle des salles hybrides. La neurochirurgie aussi, ils ont des salles hybrides. Vous avez dit, il y a des scanners dans les blocs opératoires. Ça, c'est la nouvelle conception de la médecine pour faire du travail, du bon travail. Imaginez que je rentre chez ce malade. Je n'ai pas de salle hybride. Qu'est-ce que je vais faire ? Là, il n'a qu'un sérum, il revascularise. Mais je ne sais pas où il s'est. J'ai déjà un scanner, bien sûr. On a fait un scan avant de le faire entrer. Donc je sais, je peux aller à l'artère, essayer d'appeler un vasculaire, on peut faire ça en préopératoire. Mais si j'avais une salle d'artériaux, je rentre, j'arrive à la mésentérique, parce que souvent, c'est la mésentérique supérieure. On sait où est-ce qu'il y a le problème. C'est toujours une sténose ou un caillot dans la mésentérique supérieure. L'intestin grêle est vascularisé à 90% par la mésentérique supérieure. Le transcéliac, c'est le foie, c'est la rate et c'est l'estomac. Le grêle, c'est la mésentérique supérieure. Et pour avoir un truc comme ça, il faut qu'il y ait deux sténoses, ou là, deux caillots. Il faut que le transcéliac soit bouché et l'artère mésentérique soit bouchée, parce que Dieu a bien fait les choses. Il y a toujours de la suppléance entre les deux. Il y a une arcade entre le mésentérique, entre le céliac et la mésentérique. Lorsque la mésentérique est bouchée, mais si les deux sont bouchés, c'est échec et mat. Donc, ici, nous avons besoin de salles hybrides. Les salles hybrides, même en France, il n'en a pas partout, mais ça commence à se développer. Et incha'Allah, il faudra que l'on des hôpitaux connaît des salles hybrides pour ce genre de situation. Qu'est-ce qu'elle montre à l'échographie ? Lorsque vous avez de l'ischémie et de la nécrose, il faut chercher ces signes. Et je préfère vous les montrer sur des images. La première chose qui doit arriver à votre attention, vous aurez un intestin dont la paroi est épaissie. L'épaississement pariétal. Premier signe de l'ischémie. Deuxième signe, l'intestin ne contracte plus. Dans l'occlusion, l'intestin va se battre parce qu'il est vascularisé, il est en bonne santé. Mais ça, c'est un intestin malade. C'est une voiture qui n'a pas de gasoil, il ne va pas rouler. Dans l'occlusion, le gasoil, il est là, le sang arrive, l'intestin va lutter, il fait de son mieux pour éliminer et pour vaincre l'obstacle. Ici, l'intestin n'est pas vascularisé, il est apéristaltique. Et il se laisse faire, il se distend. Donc, on va avoir la distension. On va avoir l'œdème, donc on va avoir l'épicissement. On peut avoir de la nécrose. S'il y a de la nécrose, on produit quoi lorsqu'on nécrose ? On produit de l'air. Lorsqu'on nécrose l'ischémie, on anaerobie. On produit de l'air. Et on aura de l'air dans la paroi. Vous aurez de l'air, vous voyez l'air dans la paroi ici ? On le voit très bien. Vous aurez de l'air dans la paroi. La paroi va souffrir, on peut avoir un épanchement. Si vous le ponctionnez, c'est sérohématique et ça ne trempe jamais. Chaque fois que je reçois un malade qui a une douleur abdominale, je fais l'écho, je trouve l'épicissement, je trouve du liquide, je mets une seringue intermusculaire. Quand on trouve sous écho, si j'ai du liquide sérohématique, je sais que c'est une ischémie mésentérique. C'est toujours sérohématique. Jamais sérofibrineux. C'est toujours sérohématique. Et le signe le plus pathognomonique qui vous permettra de faire le diagnostic, c'est de l'air dans le foie. C'est ce qu'on appelle une aéroportie. Puisque c'est le sang qui vient de l'intestin, il passe par oie, il passe par le transport. La veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure vont aller tous vers le foie. Et puisqu'il y a de la nécrose, il va y avoir de l'air dans le sang portale. Cette aire dans le sang portale, on va le trouver dans le foie. Ça s'appelle l'aéroportie. Si vous avez une aéroportie, c'est la nécrose consommée. Donc, un malade qui a une douleur abdominale aiguë, vous cherchez quoi ? Vous cherchez un, s'il vous plaît, la distension, l'absence de péristaltisme, l'épanchement qui est souvent hématique. Vous cherchez l'air dans la paroi et surtout un signe simple, c'est l'air dans le foie. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre la lumière ? L'air dans le foie. Si vous trouvez de l'air dans le foie chez quelqu'un qui a mal, vous allez me dire, c'est des calcifications. Mais les calcifications, le malade ne va pas avoir mal. Vous allez me dire, c'est de l'aéropilie. Mais l'aéropilie, il a déjà été opéré, il a une dérivation bilio-digestive. Il n'a pas mal, l'aéropilie. Le malade qui a une horrible, il n'a pas mal. Donc, la seule situation où vous avez à voir très mal et de l'air dans le foie, c'est l'infarctus mésentérique. Si vous le trouvez par un coup de sonde, c'est génial. Sur le champ, le malade descend au bloc. Sur le champ. Sur le champ, on courira au bloc, on fera un scanner rapidement et on descendra au bloc sur le champ. Parce que vous savez pertinemment qu'il est en train de nécroser. Et ça ne trompe jamais. Si vous trouvez des lures dans le foie ou la don, le tremporte. Chez quelqu'un qui a mal, vous ouvrez, vous allez trouver un intestin noir. Je vous le confirme. Ça ne rate jamais. C'est une pathognomonie. C'est la seule maladie où il y a de l'aéroportie lorsqu'on a de la douleur. C'est important, le contexte clinique, toujours. On n'est pas des radiologues, on est des cliniciens. Cherchez ce signe, présence de l'air dans les branches portales lorsqu'un malade a mal et vous suspectez un terrain vasculaire. Et c'est mauvais pronostic. Une autre situation où l'échographie va vous apporter quelque chose de très important. C'est la situation suivante. Je vous laisse regarder et je commente au fur et à mesure pour qu'on gagne du temps. J'ai un patient qui vient me voir. Il a une douleur de l'épocondroit très importante, vif, aiguë. Je cherche une vésicule. La vésicule est normale. Je cherche la voie biliaire principale. Elle est normale. Je cherche le rein. Il n'y a pas de colique néphritique. Ne pas oublier les urgences vasculaires, la thrombose du trompe-porte. La thrombose aiguë du trompe-porte. Regardez le trompe-porte, il est plein d'images écogènes. Vous voyez le sang ? On le voit une partie. C'est une thrombose portale récente, étendue. Une thrombose portale aiguë, comment vous suspectez le diagnostic ? C'est très simple. C'est quelqu'un qui a mal. C'est comme une colique hépatique. Il a très mal. Clinicien qui ne semble, on va aller chercher la douleur biliaire. C'est logique. Vésicule, il n'y a rien. C'est peut-être un calcul qui a migré dans le colédoque. Colédoque non dilate, il n'y a rien. Ça peut être une colique néphritique avec une douleur. Rien. Ça peut être une appendicite à localisation sous hépatique. Je ne vois pas d'aspect appendicite. N'oubliez pas de regarder le trompe-porte. Et vous allez rendre service à ce patient. Pourquoi ? Parce que ce patient doit être anticoagulé sur le champ. Quel est le risque, madame ? Vous savez quel est le risque, docteur ? Si vous ne faites rien à ce stade, il va y avoir une extension de la thrombose vers l'axe mésentérique. S'il fait l'extension vers l'axe mésentérique, on aura quoi ? On aura un intestin ischémique, on aura l'ischémie égumésentérique, le malade mourra. Le grand problème des thromboses portales, c'est l'extension vers le mésentère. Vous allez boucher l'intestin. Ici, c'est le foie qui est bouché. Mais le foie, il a une artère. Le foie, c'est le seul organe qui a trois vaisseaux, le seul, le only one. Temporte, artère hépatique, les veines. Mais l'intestin, endoré, l'artère et la veine. Si on ne peut pas le drainer par la veine, le sang stagne dans le foie. Donc c'est un infarctus pas artériel, mais veineux. Il ne creusera aussi. Il ne creusera les dents qui sont les dents qui sont les dents qui sont les dents. Donc lorsque vous avez une thrombose porte, anticoagulé les malades, rapidement, par crainte qu'il y ait une extension vers l'axe mésentérique, c'est important pour ne pas avoir d'infarctus mésentérique. Pourquoi je présente ce cas ? Parce que, pour la simple raison, comment vous suspectez la thrombose ? Moi, je vous donne les astuces. Un malade qui a mal à droite, biliaire en premier, il n'y a rien. Voie biliaire, il n'y a rien. Le rein, il n'y a rien. Appendice, il n'y a rien. C'est la thrombose. À coup sûr, c'est la thrombose. À coup sûr, c'est la thrombose. Cherchez la thrombose. Et si vous la trouvez, anticoagulé les malades, référez, cherchez une extension vers l'axe mésentérique. C'est la douleur, madame. La thrombose aiguë, c'est la douleur dans la colique hépatique. C'est une douleur spontanée, mais je ne sais pas pour se prendre le dire. Il est spontané. La différence entre la colique hépatique et la douleur de la thrombose porte-aiguë, c'est qu'après avoir mangé, c'est qu'après avoir mangé, c'est qu'à l'improviste. Il n'y a rien, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une maladie, une thrombophilie, il est sirotique, il y a un contexte, mais parfois, il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien. Il est porteur d'une thrombophilie, il ne le sait pas. Jusqu'au jour, il thrombosera. Il viendra vous voir en douleur aiguë. Éliminez la douleur biliaire, éliminez la colique néphritique, éliminez l'appendicite sous-hépatique. Si vous ne trouvez rien, regardez le thrombote. Regardez le thrombote parce que c'est une urgence importante. Si vous n'entendez pas qu'il est malade, le taux de repérméabilisation d'une thrombose traitée au jour même de son installation est presque de 100%. Si vous ne faites rien, il va s'organiser, il fera un cavernon. Il fera de l'HTP après. C'est bien. Non. Vous faites... Si vous avez une pharmacie à côté, demandez Novex ou Lovénox 08, injectez-le, vous aurez fait. Je vous dis, ah, ça, c'est un médecin généraliste mal. Si il me l'envoie avec un Lovénox qui est déjà fait, je vous dis, ça, c'est top. Pourquoi ? Parce que vous avez sauvé le malade. Vous avez commencé l'anticoagulant et vous augmentez les chances de reperméabiliser. Si vous démarrez l'anticoagulant, le jour même, la thrombose va reperméabiliser. Si on ne fait rien et on le laisse, la thrombose va devenir fibrose. Il va faire un cavernon, il fera des varices. Oh, nous, le flash TP. S'il ne fait pas d'extension vers l'axe mésentérique. Relativement. Pas très fréquent. Moi, j'en ai vu des thrombose aigus, je dirais une trentaine. Ça m'arrive une fois tous les deux mois, trois mois, d'avoir une thrombose aigus qui passe. Je vous assure, tous les trois mois, je vois une qui passe. Mais moi, je vous donne les tuyaux pour ne pas passer à côté. Les tuyaux pour ne pas passer à côté au médecin. Une douleur aiguë avec une visicule normale, à droite, avec une visicule normale, avec une voivolière normale, avec un rein droit normal. Pas d'aplode appendicite, pensez à la thrombose. Cherchez le thrombose. Vous ne voyez rien, vous envoyez lui un radiologue. Si vous ne savez pas chercher, il faut connaître ses limites, si on ne peut pas, on délègue. Dans le jour même, madame, le jour même, j'arrive à un point où l'échographie, je dis, est reine. l'échographie est reine, c'est l'invagination intestinale aiguë. Il y a un scanner, il y a un IRM, il y a un kulchi, et il peut vous aider à traiter le malade. Il y a déjà l'invagination sous écho. C'est l'aspect, en résumé, en tout cas, les enfants, de la boussla. Boussla, le boussla, Plusieurs feuillets, un aspect feuilleté, circulaire, souvent fin, ici. parce que l'invagination est ilio-ilial, ilio-ilio-sécal, rarement il est jejunal. Dans 90% des cas, l'invagination est ilio-ilial. Donc vous la cherchez ici. Et comment vous allez la chercher ? Et quand un jeune qui fait une subocclusion, il fait des rectorages, il peut ne pas faire des rectorages, mais souvent, ils font des rectorages. Abdomen aigu, subocclusion, rectorages présentes ou pas, échographies. Je centre sur la région du flanc, périombilicale et la fossiliac. Je cherche quoi ? Je cherche cet aspect. Il est pathognomonique. Oui, couche, la couche, l'intestin, vous allez les doubler de par et d'autre. C'est-à-dire que c'est une invagination. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire un lavement et déjà invaginer et vous regardez que l'échographie, ça part. On peut vérifier. Donc, bien sûr, on va envoyer le malade à l'hôpital. C'est ce qu'il doit faire à l'hôpital, c'est déjà invaginer avec le lavement. Je vous montre un aspect en vidéo. Non, ça, c'est l'aspect avec une sonde convexe. Non, ça, c'est la convexe. Vous n'avez pas besoin de linière dans l'invagination parce que c'est une masse qui fait 4-5 centimètres. Vous allez la trouver facilement. Et le malade, Amad, lorsque vous allez arriver à ce niveau-là, il y a des signes d'occlusion. J'ai oublié de le dire. Ce malade, il va avoir des signes d'occlusion, il va avoir de la distension, des signes de lutte, de la stase, comme ce que je l'ai montré. Il va y avoir des signes d'occlusion échographiques, des ans distendus avec stase, sa lutte, et vous allez descendre au niveau de la fossilière droite, la région péombilicale, l'UFLAN, et hop, vous tombez sur ça. Vous avez le diagnostic et on fera ça aussi. Il peut y avoir, souvent, ce n'est pas complet. Ils font des subocclusions. Il peut être en occlusion. C'est possible qu'il soit en occlusion lorsque l'invagination est secondaire. Parce qu'il y a deux types d'invagination. Il y a l'invagination primitif, c'est souvent les enfants. Chez les adultes, c'est à 90% secondaire. Secondaire à quoi ? C'est des polypes du grêle, des lipomes du grêle, et ça se bouche. Ça, c'est l'occlusion. Et au lieu de trouver, pardon, au lieu de trouver ici du l'air, au lieu de trouver ici de l'air, vous allez trouver une masse, une formation hypo-écogène. Oui ? Là, il faut d'abord voir. On ne démarre pas un thrombolite chez tout le monde. Une urgence, on fait une écho, on fait un angioscan. Vous suspectez le vasculaire, faites un angioscan. Sur place, un angioscan. Oui, madame. Si vous suspectez une ischémie mésentérique, faites un angioscan. On ne peut pas démarrer des anticoagulants comme ça chez les malades parce que les anticoagulants, on t'aimait de m'échaculant. Si vous suspectez un problème vasculaire et l'échographe ne vous a pas aidé et c'est possible que vous ne voyez rien, ça nous arrive aussi de ne rien voir, on fait un angioscanner en urgence. Donc, je vous montre un cliché, une vidéo sur une invagination. Vous voyez l'invagination, c'est très joli, c'est toujours le même aspect. Et vous voyez l'aspect en longitudinal. L'aspect en longitudinal. Ça, c'est une coupe en longitudinal. J'avance parce qu'on n'a pas le temps. L'appendicite, je vous montre un appendice normal. C'est quoi un appendice normal ? Vous avez la paroi, vous avez la dernière, vous avez cette ligne. Il faut toujours chercher une ligne hyperécogène. C'est une petite ligne hyperécogène. Elle est là. À limite, borne, avec une paroi hypoécogène en haut et en bas. Et le tour de là jusque là ne doit pas dépasser combien ? 6 centimètres. Voilà. Exactement. Voilà l'appendice. Je vais aller plus rapidement. Voilà l'appendice de ce malade. On le voit très bien. C'est une ligne hyperécogène à extrémité, borne, apéristaltique. Apéristaltique. Si vous n'arrivez pas à la voir, c'est qu'il n'est pas malade. Pourquoi ? Parce que si elle est malade, on a ça. Elle est pleine de liquide. Vous la mesurez, il fait un centimètre et demi sinon plus. Vous voyez, c'est différent. Au lieu d'avoir une ligne, on a un boudin. Au lieu d'avoir une ligne hyperécogène, on a un boudin. C'est le liquide inflammatoire. Parfois, c'est purulent. On peut avoir un stércolite avec un condombe. On peut avoir un abcès appendiculaire, bien sûr. Un signe important qui vous rend la vie facile, c'est celui-là. Il n'y a pas une seule fois où l'intestin est inflammé et il n'est pas entouré de graisse hyperécogène. Subhanallah, le mésantère, il y a un boudin. Et ça va vous donner le contraste. Un trou noir au niveau de la fossiliac droite, entouré par de la graisse blanche, c'est un appendicite et c'est un signe qui est toujours présent. C'est pourquoi je dis lorsqu'il y a une appendicite, c'est toujours facile à voir. Cherchez du blanc et avec à l'intérieur un trou noir. Je dirais comme ça pour faciliter. Cherchez au niveau de la fossiliac droite une masse blanche avec un trou noir à l'intérieur et c'est l'appendicite. Toujours. 1. Dilatation dépasse en 6. 3. Le contenu n'est pas de l'air, c'est du liquide. Je peux avoir une litiase et surtout, et surtout, il y a de la graisse blanche autour. C'est l'infiltration de mes entères autour qui vient colmater. Je vous montre un aspect de vidéo. Voilà un aspect d'appendicite. Voyez, le blanc, le blanc autour et le noir au centre. Toujours le blanc autour et le noir au centre. Et je vous montre rapidement, on coupe sagittale, qu'est-ce que ça donne. Voilà, on coupe sagittale. Ça fait ça. Vous voyez ? C'est évident, c'est un boudin. Et le fil guide, c'est la douleur. C'est là où il y a le maximum de la douleur, c'est là où vous mettez la sonde. Vous allez voir ce que je vous ai montré ici. Donc, l'appendicite, lorsqu'il est là, le diagnostic est simple. Si vous n'arrivez pas à voir, c'est qu'il n'y a pas d'appendicite. Et c'est à 90 %, vous aurez raison. Un appendice non trouvé égal à l'appendice normal dans 97 %. Parce qu'on a toujours des difficultés à le trouver. Vous avez vu la difficulté que j'ai eue à la trouver. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on ne la trouve pas, c'est qu'il est normal. Si il est malade, vous aurez l'infiltration du mésantère. Vous aurez, au lieu de faire 6 mm, il va faire 2 cm. Vous allez la voir. Donc, si vous ne voyez pas cet aspect d'image en cocarde d'un boudin à droite entouré de la graisse, sachez que le malade n'a pas d'appendicite. Dès le départ. Dès le départ à vous. La diverticulite. Oui, ça c'est difficile. Sous-hépatique, rétrosécale. Mais vous allez toujours, le fil guide c'est quoi ? C'est la douleur. Cherchez la douleur ou le malade a mal. Si vous ne voyez pas, vous faites un scanner. C'est normal. La diverticulite c'est quoi ? C'est le sujet plus âgé et c'est l'appendicite à gauche. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, la même chose. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on trouve ? L'épicissement avec la graisse qui devient épaissie. Le diverticule, on le voit toujours, se forme d'une image hyper... C'est comme une lithiase dans la paroi digestive avec qu'en d'ombre. Le diverticule, c'est de l'air dans la paroi. Parce que finalement, c'est quoi ? C'est une invagination de la muqueuse et de la sous-muqueuse dans la paroi. C'est un nid dans la paroi. Donc, il est plein d'air. Donc, vous allez avoir de l'air dans la paroi. Il va y avoir de l'épicissement. Et deuxièmement, l'intestin ne contracte pas. Donc, le sigmoïde va être à paroi épaissie. Il est figé. Il ne contracte pas parce qu'il est inflammé. Et vous aurez de l'air plusieurs. S'il y a plusieurs divertis, vous aurez plusieurs. Donc, image hyper-écogène. Je vous donne une vidéo qui n'est pas la mienne. Celle-là, je l'ai prise. Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'enregistrer pour vous. J'ai dû la prendre de la littérature. Et vous voyez ? Vous voyez l'air ? Vous voyez la flèche ? L'air ? Vous voyez l'épicissement ? La paroi épaissie. Il n'y a plus cet aspect en quatre couches. Il y a disparition de l'aspect en quatre couches. Deuxièmement, c'est figé. Ça ne contracte pas. Et vous avez une image hyper-écogène. Vous allez la voir. Donc, en plein paroi, c'est le diverticule. Il est là. La flèche va vous l'indiquer. Ça, c'est une diverticulite. Le diagnostic, elle est très simple. Pourquoi ? Parce que le malade va avoir mal. Il est fébrile. Et il est âgé. Vous faites l'échographie. Vous trouvez un épicissement du sigmoïde. Que vous voyez le diverticule, que vous ne le voyez pas votre premier diagnostic devant un épicissement du sigmoïde chez quelqu'un qui a mal, à gauche, qui est fébrile, âgé, c'est la sigmoïdite. Bien sûr, vous allez confirmer par un scanner. C'est rare qu'on fasse une rétour du sigmoïde le jour même parce que ce n'est pas la peine. Il vaut mieux faire un scanner après et bien sûr, on fera l'antibiothérapie. Comment ? Traitement médical. Oui, oui, oui. Traitement médical. On n'opère pas les malades qu'après, donc, une deuxième poussée. la cholécystite. Il y a trois types de cholécystites. Il n'y a pas une seule... Sur le plan échographique, il y a trois cholécystites. Il y a quatre cholécystites. Il y a la cholécystite lithiasique, il y a la cholécystite alithiasique. Mais la cholécystite elle-même, il y a trois stades. Il y a la cholécystite simple, il y a la cholécystite flegmoneuse, il y a la cholécystite gangrèneuse. ou le risque de péritone utibilière, elle augmente. Pourquoi ? Parce que la paroi va nécroser. Quel est l'aspect d'une cholécystite lithiasique simple ? C'est celle-là. C'est calcul, calcul, épaississement de la paroi en trois feuillets. C'est bon ? Hyper, hypo, hyper. Hyper, hypo, hyper. Et ça dépasse 3 mm, 4 mm. Ça, c'est la cholécystite simple. Le malade doit être opéré, bien sûr. Je vous laisse regarder. Voyez ? Voilà, on est d'accord, on a vu le calcul, on a vu l'épicissement. Deuxième stade de la cholécystite, c'est celle-là. Les calculs, ils sont là. Je fais vite pour ne pas, parce que ça prend du temps. C'est des belles images, c'est des belles vidéos, mais on n'a pas le temps, donc je suis obligé de les passer rapidement pour que vous voyez juste l'essentiel. On voit l'épicissement. J'avance. Je vous laisse regarder, vous allez voir maintenant l'aspect que je cherche. Non, c'est plutôt ici. On voit l'épicissement. Non, non, c'est toujours la première vidéo. C'est toujours la même vidéo, désolé. C'est pourquoi je ne trouve pas ? C'est la cholécystite flegmoneuse. Là, vous allez voir maintenant, sûr. Vous voyez cet aspect de cette paroi ? Regardez combien de couches. Un. Hyper-hypo. 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 C'est incroyable, ce ne sont plus trois couches. C'est un aspect millefeuille. Plusieurs couches. La paroi de la visite culpillière est complètement disséquée par la réaction inflammatoire. Nous avons une paroi épaissie qui est devenue fragile. C'est papier de cigarette. Ici, le danger de rupture va crescendo. Ça, ça s'appelle la cholécystite flegmoneuse. La cholécystite flegmoneuse, c'est une paroi comme ça. Très épaissie, avec plusieurs feuillets hyper-hypo. Ça, il faut le dire aux chirurgiens pour qu'au moment de la cholécystite qu'il soit prudent parce qu'il risque d'avoir une rupture en paire opératoire. La cholécystite gangréneuse, c'est ça. Non seulement vous avez l'aspect hyper-hypo comme la cholécystite flegmoneuse, mais vous aurez de la nécrose, vous aurez de la nécrose et vous aurez de la nécrose. Et cette nécrose va rompre. Et heureusement, que M. le péritoine vient colmater. Toujours la même chose. Réaction inflammatoire, le péritoine vient faire le gendarme. Et c'est comme ça que le malade ne va pas avoir de péritonite biliaire. Sinon, s'il n'y avait pas de péritoine qui est venu colmater, la bile va passer de partout. Et c'est comme ça à chaque fois qu'il y a une réaction inflammatoire. Sauf que c'est important, bien sûr, le gendarme est dépassé, et c'est fini. C'est la péritonite biliaire, c'est la perforation avec péritonite en péritoine libre. Et voilà ce que ça donne en surpièce de cholécystectomie, la nécrose, elle est là et elle est là. Donc, trois stades de cholécystite. La simple, c'est épicissement dépassant 4 mm avec trois feuillets. La flegmoneuse, épicissement important, c'est 8, 1 cm, voire plus, plusieurs feuillets. La cholécystite gangrèneuse, c'est l'aspect de cholécystite flegmoneuse avec des foyers de nécrose. C'est la gangrèneuse. C'est le même tableau et c'est plus sceptique lorsqu'on est c'est plus malade fibrille à 39, 40, fièvre très importante. Il peut y avoir la douleur et beaucoup plus importante la sensibilité, voire même la contracture. L'abcès du foie. C'est quoi l'abcès du foie ? C'est très simple. Fièvre, douleur de l'hypocondroie, sensibilité, c'est un débronnement positif très mal. Vous faites l'écho, vous trouvez une image hyper-écogène avec un renforcement postérieur. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une aiguille, vous la mettez dans l'abcès et qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez voir, on l'évite, on ne fait même pas le scanner, on ne fait rien du tout à ces maladies. C'est comme ça que je les prends en charge aujourd'hui. Je vois cet aspect, je sais que c'est un abcès. Le maladie fibrille, hyperleucocytose, CRP élevé, je n'ai pas besoin de scanner. Je fais donc la ponction et on rentre l'aiguille, voilà l'aiguille qui est à l'intérieur, sous écho, voilà l'aiguille qui est à l'intérieur. On branche une intranule, on branche une tubulure, on commence à vider. C'est un abcès chocolat, c'est un abcès amibien. Il est vert, il est jaunâtre, il est bactérien. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic, parce que la bactériologie, souvent, c'est négatif. Les parasites, c'est la couleur qui nous dit, ça c'est amibien, ça c'est bactérien, c'est la couleur du pus. Et vous voyez, en 10 minutes, l'abcès est traité. Le malade sur le mitrinidazole, le soir même ou le lendemain, il ne reste pas, il part. C'est aujourd'hui le traitement moderne de l'abcès du foie. Donc l'échographie, non seulement il permet le diagnostic, mais il permet le traitement. Si c'est un gros abcès, on fait ça. Si c'est un gros abcès, on fait ça, on va le drainer. un gros abcès, ça c'est du post-opératoire, vous allez voir, énorme abcès, il est là. On va préparer notre drain, c'est un drain en queue de cochon, ça se fait dans une salle d'écho, c'est pas un bloc, c'est une salle d'écho. On couvre le malade avec un champ, le drain, il est en queue de cochon avec plusieurs trous à l'extrémité. On va anesthésier, on va inciser, je vous montre les trous. Sose échographie, je rentre mon trocar avec mon drain, je retire mon drain, je le retire, je précise ma position. Ça se fait en 5 minutes, je vous jure, ça se fait en 5 minutes. Terminez la chirurgie pour les abcès, oubliez, c'est fini. D'ailleurs, les chirurgiens nous sollicitent une téléphone de l'ABC. Ça, c'est de la bilan infecté, c'est un grand bilan infecté. On ferme la queue de cochon pour que le drain ne sorte plus. On vérifie que la queue de cochon est en place. Le queue de cochon, il est bien en place. Vous voyez le cercle, c'est le queue de cochon, c'est le drain. le tir ne sortira jamais, impossible qu'il sorte. On le fixe du fil, de la soie zéro, on le fixe par du sparadrap, mais on fait le queue de cochon pour que il y ait un incident où il y a un accident. Et vous voyez, le malade est traité en 10 à 15 minutes sans chirurgie. Et vous voyez ici, on fixe et voilà ce que nous avons retiré. donc le traitement de l'abcès, l'échographie, a un intérêt majeur pour le diagnostic et pour le traitement en même temps. Voilà un abcès, deux abcès traités par drainage chez le même malade. La pancréatite, sa définition, ses douleurs, l'épasimie élevée. Oubliez la milase. Oubliez la milase. Si vous demandez la milase en cas de pancréatite, vous payez de l'argent pour rien. La définition d'une pancréatite, c'est une définition clinico-biologique. Ce n'est pas le scanner. Il ne faut jamais demander le scanner le jour de l'admission d'un malade. C'est du gâchis, c'est du perte d'argent. Le scanner doit être demandé au troisième jour. Le diagnostic est fait, l'épase et la clinique, la douleur. On fait une échographie pour voir la cause à l'âge parce que la principale cause de la pancréatite, il est biliaire et l'échographie extraordinaire dans les voies biliaires. On cherche la vésicule et la voie biliaire. Et on voit le pancréat. Un pancréat qui augmente de volume qui est épo-écogène, c'est œdémateux. Si vous voyez de l'hyper-écogène et de l'épo-écogène, si vous voyez beaucoup d'épo-écogène, c'est de la nécrose. C'est ce qu'on fait le premier jour. L'épase, l'épase, on fait bien sûr la NFS ionogramme pour voir si il n'y a pas des troubles hydro-extrolytiques. L'épase, NFS iono, CRP, on ne fait pas de scanner, on fait un coup de sang pour voir la cause. Est-ce qu'il y a une dilatation du voie biliaire ? On fait un bilan biologique. On fait gamma-GT, phosphatase et biliribine pour voir s'il n'y a pas une cholestase. C'est tout. Le scanner sera fait au troisième jour. L'échographie sera faite le premier jour. On aura ça et on comprend où est-ce qu'on est. L'échographie a aussi un intérêt à distance pour voir si le malade va développer des complications. Voilà un patient qui a fait un faux kyste. Vous voyez, c'est un faux kyste. la nécrose va s'enkyster. On ne fait rien à ces malades, on ne les traite pas, on ne les opère pas, on ne les draine pas, on respecte. Au bout de 6 mois, 9 mois, ça disparaît. Si ça ne disparaît pas ou si ça s'infecte, on draine. Et le drainage n'est plus chirurgical, il est endoscopique. On fait une dérivation kystique par un drain au contre-quechon. Ce que vous avez vu pour l'abcès, on le fait pour ça mais en transgastrique, sous éco-endoscopie. On y va, on entre le trocar, dans le kyste, le coup de cochon, il est un coup de cochon, c'est un double coup de cochon cette fois-ci, un coup de cochon dans le faux kyste et un coup de cochon dans l'estomac. C'est-à-dire, tout le liquide du kyste va sortir dans l'estomac, il partira par en bas, il va se colabir. Mais on ne fait pas ça pour tous les malades, on le fait pour ceux où le kyste ne se tarie pas spontanément ou il s'infecte. Sinon, on ne draine pas, il disparaîtra seul. Donc l'échographie permet de faire le diagnostic, aider au diagnostic. Le scanner sera fait à long terme, l'échographie permet de détecter les complications en l'occurrence et principalement le faux kyste du pancréas. Je termine en 5 minutes. La clinique, c'est que le malade peut avoir une pesanteur. S'il vomit, c'est qu'il est compressif, il faut le drainer. Un kyste compressif, le malade vomit. On ne voit pas, il faut qu'il s'alimente, il faut qu'on draine. Et le kyste s'infecte, il faut qu'on le draine. Le kyste est douloureux, et ne cède pas au bout de 6 mois. On l'enlève aussi, on le draine par voie endoscopique. Sinon, il disparaîtra seul. Une urgence fréquente, la rétention aiguë d'urine, l'échographie, vous fera le diagnostic. Cliniquement, vous avez déjà la suspicion, vous faites l'écho, vous trouvez le glos physical. L'écho, l'échnéphritique, l'écho extraordinaire. Vous voyez la dilatation et le calcul. L'hydronnéphrose, vous voyez l'hydronnéphrose et vous voyez le calcul. Ça, c'est des coups de sonde. Et l'échographie vous rend énormément de services. La pionnéphrose, le maladie fibrille, et au lieu d'avoir des urines claires, c'est des urines louches. L'abcet rénal, le maladie fibrille, et la mâle. La pionnéphrite, c'est quoi ? Des signes échographiques. Le rein est augmenté de volume, il devient globuleux. Et 10 différenciations. La médulaire devient hypoécogène. La médulaire devient comme la corticale. La médulaire devient comme la corticale, hypoécogène. Donc, augmentation de la taille du rein et 10 différenciations cortico-médulaire. Ça, c'est la pionnéphrite aiguë. Bien sûr, il y a le contexte de malade et fébrile et la débrûlure mixionnelle. Ça, c'est quand même rare. Je n'ai jamais vu. Ça, j'ai pris de la littérature. Pionnéphrite aiguë, emphysimateuse. Ça, c'est grave. De l'air dans le rein. Vous pouvez le voir. Regardez. Vous voyez ici, au niveau de l'ombre rénale, vous avez de l'air. A l'échographie, vous avez de l'air. Ça, bien sûr, c'est une extrême urgence. Il faut drainer. L'anévrisme, je vous ai dit que c'est une aorte. il fait 1,7 ou 1,8. Ici, il va dépasser 3 centimètres. Ici, c'est un anévrisme qui est thrombosé. Ici, c'est un anévrisme qui est en train de se rompre. Tous ces malades ont très mal. Tous ces malades ont une urgence abdominale. Et là, très mal, ce malade. et vous trouvez ça. Il faut l'envoyer. Et ça, c'est l'anévrisme rompu. Le sang est en train de sortir. Ça, c'est l'extrême, extrême, extrême urgence. Il faut appeler un vasculaire. La dissection de la aorte. Je termine. C'est quoi la dissection de la aorte ? Un malade, il a mal. Douleur brutale. Les poux sont faibles ou aboulies. Vous faites l'écho. Coupe sagittale. On fasse l'écho. Vous trouvez cet aspect. La aorte avec une membrane qui flotte. une membrane qui flotte. Ça, c'est l'intima qui est décollée. Si vous voyez ça, c'est pathognomonique. C'est une dissection de la aorte. Urgence vasculaire. Donc, regardez cet aspect. N'oubliez pas cet aspect. Il est très simple à trouver. Une coupe sagittale, en deux secondes, vous avez le diagnostic. Le malade a mal. Les poux sont faibles ou aboulies. Ma sonde, coupe sagittale. Je trouve cet aspect. Une membrane qui flotte dans l'aorte. C'est la dissection de l'aorte. Le malade doit être adressé en vasculaire. Extrême, extrême urgence. La pancréatite aiguë, la péricardite aiguë. Ce n'est pas la pancréatite, c'est la péricardite. La coupe épigastrique orientée vers le cœur. On voit le diaphragme. On voit le cœur et le foie gauche. Vous voyez le cœur, il est accolé au foie gauche. Il n'y a pas d'espace. Et il y a ça. Voilà le foie. Et voilà, ça décolle avec du liquide. C'est un épanchement autour du cœur. C'est un malade qui a mal. Il a une dyspnée. C'est un malade douleur thoracique, dyspnée. Vous faites les cours rapides. Vous voyez ça. C'est une péricardite aiguë. Vous envoyez le malade chez le cardiologue. Bien sûr, il aura de l'aspirine. C'est tout ce qu'ils vont lui faire. Il aura de l'aspirine. Il n'y a pas de l'aspirine. Non, 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 non. La péricardite aiguë, attention, les étiologies sont rares, sont plusieurs, sont énormes. Ça, c'est la péricardite chronique. Moi, je parle des péricardites aiguë. C'est essentiellement viral. Tout à fait. Vous voyez les penchements en péricardique. Mais si vous avez ça, regardez le cœur, comment il est. Le foie, il est là. Le cœur, il est là. C'est la tamponade. Le cœur est écrasé. C'est le cœur droit qui est écrasé. Le cœur gauche, il résiste. Pourquoi ? Parce qu'il a un régime de pression élevé. Ça, il faut absolument sur le champ. Urgence. Lesquels partir à l'hôpital, vous savez ce qu'ils vont faire ? Sous écho. Un trocard, on va rentrer et on va vider sur le champ. C'est les réanimateurs ce qu'ils vont faire à l'admission. Et si le malade est très fatigué, vous pouvez le faire chez vous si vous avez l'habitude. Mais en principe, c'est à l'hôpital qu'il faut le faire. Pour vous dire que c'est extrêmement... C'est au niveau du quatrième espace, sous écho. Bien sûr, ça, c'est un malade qui ira à l'hôpital en urgence. C'est la tamponade. Donc, ce n'est pas la péricardite, c'est un épanchement qui est énorme. Ce patient ira aux urgences et ils vont faire un drainage en urgence sous écho encore une fois. Sous écho encore une fois. Dès que vous drainez, le coeur revient à la paroi et le malade est soulagé. J'ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Si vous avez des questions, sinon... Oui, madame. Micro, madame. Micro, micro. Merci beaucoup. Oui, madame. Merci beaucoup, professeur Benazouz. S'il vous plaît, j'ai une confusion à toujours une confusion entre une dilatation du colon transverse, le colon transverse quand il est rempli de gaz, il peut prêter confusion. bien sûr, il gêne l'examen. Il faut préparer les malades. Il faut les préparer en donnant un absorbant de gaz sur 4-5 jours. C'est ce qu'on fait. Il peut prêter confusion avec un pneumothorax. Non. Parce que, normalement, le pneumothorax, madame, c'est de l'air ici. Malheureusement, je n'ai pas terminé parce que je ne vous ai pas montré le pneumothorax et les pneumothorax et la pleurisie, mais vous avez vu comment on les cherche. Le colon transverse dilaté, non, il ne prête pas avec un pneumothorax. les gaz coliques parce que normalement... Ils peuvent gêner l'examen, oui. Ils peuvent gêner l'examen, oui, mais ils ne peuvent pas donner un aspect de pneumothorax. Merci beaucoup. Sinon, je laisse la parole à madame pour clore. Vous faites un petit mot de conclusion avant. Je tiens à remercier notre cher professeur pour cette présentation dynamique et enrichissante. et c'était très clair et très concis. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier notre cher volontaire qui n'est pas là. Et je tiens à remercier l'ensemble de l'assistance. Bon appétit à tout le monde. Merci.